Au sommaire de ce 20h du mois de mai, Christian Laine évoquera les élections présidentielles. En bref, l'administration générale de la mairie de l'Escar sera mise en lumière et notamment ceux qui oeuvrent dans les bureaux. Mise à l'honneur également du tennis club de l'Escar avec François Omnes et Chantal Le Corneau. Enfin, le dossier du mois présentera le service civique par le biais de Valérie Revelle, Éry Florin et Benjamin Arruyer. Bonsoir, le 1er mai, vous voyez l'équipe du 20h travaille le 1er mai pour vous, pour vous parler de votre ville. Dimanche dernier, vous avez voté, j'espère que vous avez voté. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien écoutez, mobilisez-vous parce que voter, ce n'est pas seulement un droit, c'est aussi un devoir. C'est aussi un besoin de dire ce que l'on veut pour son pays. D'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence, entre nous, là. Les gens m'écrivent souvent. Il y en a même qui m'écrivent des lettres pas toujours très correctes, pas toujours très polies. D'ailleurs, je l'ai remarqué que ces gens-là sont rarement inscrits sur les listes électorales. Il y a des citoyens qui exigent, qui consomment, mais qui ne veulent rien donner, même pas, l'orientation qu'ils veulent pour leur commune ou pour leur pays. Vous, vous allez voter, je l'espère. Bonne occasion pour moi de vous présenter le service qui prépare ces élections, un service important. Toute cette équipe merveilleuse, parce qu'on les voit peu, mais ils sont très bosogneux, c'est eux qui préparent les élections. Et c'est un travail énorme. Faites connaissance avec eux et bon mois à vous. Il ne vous a pas échappé que l'année 2017 était riche en scrutins électoraux. Il y a quelques jours, vous vous êtes sûrement rendus aux urnes pour participer au premier tour des élections présidentielles. Scrutin qui, à l'escarpe, est organisé par le Pôle Affaires Publiques. C'est pourquoi, à six jours du second tour, nous avons choisi de vous présenter son équipe. Carole, responsable du Pôle Affaires Publiques. Alors Carole, présentez-nous un peu ce Pôle Affaires Publiques. Alors, notre Pôle Affaires Publiques est composé de deux services. Le premier, c'est le service accueil, qui à mon sens est le service phare de l'établissement, puisqu'il est le point d'entrée de nombreuses demandes d'administrés. Et le second, c'est le service administration générale, qui gère trois gros domaines d'intervention. L'un concerne l'état civil. Le second, les élections. Le troisième, le domaine funéraire, avec la gestion des cimetières. Le rôle de l'accueil est avant tout, effectivement, une mission polyvalente. Mais le plus important est de renvoyer une bonne image de la collectivité. L'accueil étant un vrai carrefour d'informations, je me dois de bien connaître l'organigramme et la fonction de chacun, de façon à satisfaire au mieux la demande du public. La reconstitution d'un arbre généalogique pour une concession X ou Y, c'est combien de temps, à peu près ? Ça, ça dépend des dossiers. Effectivement, si je n'ai rien du tout, si j'ai un acte de concession avec un nom, je pars de quelque chose. Mais quand je n'ai rien du tout, je suis obligée, comme je vous disais, d'aller sur place, relever le moindre petit détail, le petit nom que je puisse retrouver, pour pouvoir avancer dans ces démarches-là. Et puis, oui, c'est vrai que ça dépend. Ça peut être des mois comme deux, trois semaines pour un dossier de concession. Tout dépend des documents que j'ai. Corinne, vous êtes en charge, vous, de ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'état civil, les mariages, les naissances et les décès. Alors, il y a des évolutions ces derniers temps en matière d'état civil, notamment sur les PACS. Alors, comment se passe dorénavant l'enregistrement des nouveaux PACS ? Alors, l'enregistrement des PACS, je dirais, sera effectif en mairie à partir du 1er novembre 2017. En revanche, la loi nous demande d'être opérationnelle concernant la modification des PACS, c'est l'annulation. Donc, ça reste de la théorie, puisqu'en pratique, nous n'avons eu aucune directive et on dirige vers le tribunal de grande instance. Comment ça se passe, une fois que tous les bureaux de vote ont terminé le soir des élections, ils ont leurs résultats ? Que font-ils, tous ces bureaux de vote ? Alors, ces bureaux de vote reviennent à l'hôtel de ville, qui est justement le lieu de rencontre. La centralisation de tous les bureaux, ils nous amènent tous les résultats à ce moment-là. Et donc, c'est un moment très convivial. Voilà, donc j'invite tout le monde à venir se rendre à ce moment-là, parce que c'est un moment fort où tout le monde participe. À quelques jours du tournoi de Roland-Garros, le 20h de l'Escarien donne la parole au tennis club de l'Escar. Je souhaite donc la bienvenue à François Omnes, président du club, et Madame Le Corneau, vice-présidente, pour nous présenter le club de l'Escar. Alors, monsieur Omnes, dites-nous quelques mots sur le club. Déjà, l'association a été créée le 19 mai 1980, pour être précis. Elle compte 238 membres, dont 128 enfants qui sont inscrits à l'école de tennis, et 110 adultes, qu'ils soient l'Escarien ou non l'Escarien, sachant que la majorité, à hauteur de 67%, sont des l'Escarien. J'aimerais que vous nous présentiez un peu plus en détail, peut-être le projet de développement sportif que vous avez avec la Ligue Côte-Basque-Béarn-Land. On va essayer. Le projet de développement sportif du club, on l'a mis en place avec la Ligue. L'objectif, c'est de faire le point sur l'ensemble des critères qui sont dans l'association. Ça passe par la vie associative, la compétition, l'enseignement, tout ce qui est du domaine de la compétition, etc. On les regarde point par point. L'objectif, c'est de faire une synthèse par rapport à ce qui existe dans les autres clubs et de déterminer pour les saisons futures des actions à conduire. Notamment, il y aura une réunion de bureau, si vous voulez, qui permettra de faire la synthèse et de dégager les actions à conduire au courant de la saison 2017-2018. Depuis le 1er mars, la Direction de la Citoyenneté et de la Proximité accueille Benjamin Arruyer, jeune volontaire service civique, pour travailler sur la promotion de la manifestation Les Mystères de la Cité. Alors, bonsoir Valérie Revelle. Pourquoi la ville s'est-elle engagée dans ce service civique ? Alors, cela faisait déjà quelques temps que nous y avions songé, que nous avons souhaité nous engager dans cette démarche, de proposer à un jeune d'avoir cette possibilité de s'engager dans un service civique. Et nous avons donc décidé de concrétiser ce souhait en proposant cette démarche à Benjamin. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce dispositif ? Alors, le service civique, il correspond d'abord à des valeurs que l'on défend, qui est de donner la possibilité à un jeune de s'engager dans la vie citoyenne, mais aussi de pouvoir se poser, mûrir, acquérir des compétences, et puis réfléchir à son avenir. Et lui proposer de participer à la cohésion sociale de notre commune. Et la mission que l'on a confiée à Benjamin, c'est justement celle-là, au travers des mystères de la cité, de voir comment les mystères de la cité peuvent aussi développer la cohésion sociale dans notre commune. Donc Benjamin, tu es jeune volontaire service civique. Est-ce que tu as déjà des projets pour l'après ? Alors, pour la suite, le service civique, justement, c'est le moment idéal pour essayer de me réorienter et d'apprendre de nouvelles compétences, parce que j'aimerais me rediriger vers le patrimoine, la culture et la communication, ces trois domaines qui me plaisent. Et c'est bien évidemment souvent les établissements publics ou les collectivités territoriales qui proposent ce type de poste, mélanger un peu ces trois aspects-là, ces trois compétences. Et du coup, je compte m'engager dans cette voie-là. Après, je suis jeune et on verra ce que l'avenir me réserve.